Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes aujourd'hui avec M.K. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'avais reçu déjà M.K. pour parler du scepticisme à droite et nous avions décortiqué ce que l'on appelle la grande réinitialisation à travers ces trois volets. Et un de ces volets était justement l'écologie. Et l'écologie, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Nous n'allons pas du tout entrer dans des considérations scientifiques, donc comprenez des chiffres. Nous allons nous intéresser plutôt à la métapolitique, à ce qui se cache derrière. Alors bonjour M.K, merci beaucoup d'avoir accepté à mon invitation encore une fois. Merci de votre invitation. Alors, peut-être pour les personnes qui s'intéressent aux aspects scientifiques, je recommande quelques ouvrages, notamment celui de Rémi Prudhomme sur l'idologie du réchauffement, Christian Gérondeau, Le climat par les chiffres, petit ouvrage qui résume très bien L'arnaque du GIEC. Plus gros pavé, et celui-là, je pense que M.K l'a lu, c'est l'empire écologique ou la subversion de l'écologie par le mondialisme de Pascal Bernardin. Et évidemment, je vais citer Le vrai, le faux et l'incertain, de Jean-Claude Pont, que j'ai reçu sur ma chaîne YouTube, où nous avons abordé justement plus de sujets scientifiques. Alors, première question pour vous. Fondamentalement, pourquoi est-ce important, d'une certaine manière, de s'opposer à l'idologie du réchauffement ? Et fondamentalement, pourquoi ne pas se dire, bon, c'est vrai, il y a un réchauffement, et puis on peut tolérer ce 1 degré ou 1,5 degré d'augmentation, nous dit-on, depuis 100 ans ? Pourquoi vous et moi, comme toujours, nous sommes toujours contre, visiblement, ce qu'on nous dit dans les médias et cette idéologie ? Je vois deux raisons pour lesquelles, enfin, je vois trois raisons pour lesquelles s'opposer à la religion du réchauffisme anthropique. La première, c'est le service de la vérité, vérité, on va dire, scientifique, vérité expérimentale, vérité concrète, de l'expérience de tous les jours, si vous voulez. Ça, c'est la première raison, c'est de réaliser la vérité. La deuxième raison, c'est pour se battre pour une véritable écologie, pour une écologie anthropocentrique, théocentrique même, pour être plus précis. Une anthropologie, donc, centrée sur l'homme, plus exactement, en fait, centrée sur la santé humaine, donc centrée également sur son alimentation, c'est-à-dire que si on fait par cercle concentrique partout, Pérus, si vous voulez, vous pourrez dire qu'au cœur de notre projet écologique, il devrait y avoir la préoccupation de la santé, donc, au cœur de cette préoccupation pour la santé humaine, la question de l'alimentation, donc de l'agriculture, donc de la ruralité, et donc de toutes les pratiques rurales qui en découlent, c'est-à-dire la chasse, l'élevage, le complexe agro-sivopastoral. Voilà, je pense que c'est, en fait, c'est une question de, comme je l'ai dit, pour le service de la vérité qui part, pour combattre, en fait, une énième religion de substitution. On pourrait donc dire qu'en fait, c'est pour des raisons à la fois politiques, au sens du service de la vérité qui est un commun, mais aussi, je dirais qu'il y a un deuxième volet qui est la lutte contre une fausse religion. Donc, c'est une lutte contre l'idolâtrie, en fait, accessoirement. Deuxième raison, la lutte pour une vraie écologie. Une écologie, ça va donc fondée sur des principes vrais, mais qui soit, en fait, centrée sur le complexe anthropo-naturel, c'est-à-dire la relation entre l'humain et la nature. Donc, sans entrer dans l'encher des débats trop longs sur la question de l'écologie anthropocentrique ou géocentrique, en tout cas, il n'y a pas de milieu ambiant, il n'y a pas d'environnement, il n'y a pas d'écologie. S'il n'y a pas d'humanité pour la vivre, vous comprenez ? C'est-à-dire que si on enlève l'humain de l'équation, en fait, la nature est une force brute aveugle. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle nous sommes là, c'est pour contempler l'œuvre de Dieu et la magnifier et la réaliser en un certain temps. Voilà la deuxième raison. Et la troisième raison que je vois pour lutter contre le réchauffement tropique, contre cette religion du faux réchauffement tropique, c'est une raison de liberté, en défense de la liberté, c'est-à-dire que ce sera le prétexte pour imposer un communisme 2.0 par le prétexte environnementaliste. Et c'est tout le propos du livre de Pascal Bernardin que vous avez montré tout à l'heure à l'image, et qui est pour moi une bible à la fois du militant écologique sincère et du militant nationaliste patriotique, militant de la liberté, si vous voulez, Freedom Fighter, contre toutes les tyrannies, à commencer évidemment par la tyrannie que se propose d'imposer le World Economic Forum via ses différents agents, tels que, par exemple, la Tatemder. Alors justement, dans cette nouvelle religion, donc cette religion 2.0, il y a, comme vous l'avez dit, la substitution de la création de Dieu par cette nouvelle religion, la religion de Gaïa, ce nouveau panthéisme, on le voit de plus en plus derrière, on s'est très reliés, mais dans les milieux dits véganes, végétaliens, cette espèce d'idolâtrie de la nature, mais qu'est-ce qu'il y aurait de faux là-dedans, fondamentalement ? Parce qu'eux proposent une solution, mais cette solution ne nous convient pas. Pourquoi ? La première chose, puisque vous avez parlé des végans, c'est que le véganisme, en fait, est fondé sur un mensonge, sur plusieurs mensonges, mais sur un en particulier que je voudrais isoler ici avec vous, c'est que les végans se présentent comme des non-consommateurs d'aucun produit animal. Là, c'est-à-dire qu'au-delà du végétarisme, on ne mange pas, non seulement, pas de viande, mais on exclut du régime alimentaire tout produit issu de la vie animale, donc les poissons, les œufs, le lait, mais ça va au-delà. C'est le cuir, le miel également. Et donc, on pourrait déduire de cette radicalité dans le refus de toute consommation de produits issus de l'agriculture qui impliquent des animaux, on pourrait en conclure que ce mouvement est un mouvement animaliste, entendu, ami des animaux. Ça vous semble logique, jusque-là. Mais la réalité est autre. Ce que ne vous disent pas les végans, c'est qu'en fait, si vous poussez le véganisme à son terme, c'est-à-dire si la société devait embrasser le véganisme comme une politique publique d'État, cela conduirait à la disparition des animaux d'élevage. De la même manière, cela conduirait aussi à la disparition des animaux domestiques, tous les animaux de compagnie. Mais tous, les gerbis, les hamsters, les chats, les chiens, les lapins, tout ça, c'est ce que j'ai jeté par la fenêtre. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un ami qui a une maison en Ardèche, où il a reçu un monsieur qui avait pour projet de faire un écolieu juste à côté du sien. Évidemment, il a accueilli cette personne pendant plusieurs semaines. Il l'a aidé par tous les moyens. Il savait que cette personne était végane. Il se trouve que l'ami dont je vous parle est maître chien de profession, d'abord. Et c'est aussi sa passion. Il a deux chiens qu'il aime plus que tout. Et il s'est vu, le jour de l'ouverture du second lieu de vie par ce militant végane, refuser l'entrée avec ses chiens. Il lui a dit, écoute, je te remercie pour nos hospitalités, je te remercie tout ce que tu as fait pour nous, mais je suis dans l'obligation de te dire que je ne peux pas te recevoir avec les chiens. Vous voyez le niveau d'hypocrisie. Il est d'accord pour vivre chez lui, avec les chiens. Vous me direz, quasiment l'impose. Évidemment, c'est chez lui. Ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, en fait, les végans, vous avez tous constaté, sont de véritables tyrans aussi sur le plan comportemental, sur le plan des relations interpersonnelles. Et donc, on ne peut que s'inquiéter, en fait, de voir ce type de profil qui voulait se développer en nombre et prendre de l'influence. Lorsque j'étais tout jeune homme, j'ai eu une petite fiancée qui était d'origine autrichienne qui était végane. J'ai découvert la lune. En France, c'est un truc qui n'existait pas. Il n'existait pas. On parle de ça il y a 20, 25 ans. Mais maintenant, c'est partout. Vous allez dans les librairies, vous avez des rayons véganes. Vous allez dans les supermarchés, parfois, vous avez des rayons véganes. Et de plus en plus, on voit ce truc monter. Il faut savoir, ça m'a été raconté d'ailleurs par une amie qui est elle-même végane, qui est méritante, dégale, réconciliation, que le véganisme est une industrie entièrement de lumière. Les théoriciens, les animateurs, les commerçants, tout le réseau d'inspiration de ce mouvement est entièrement nimbé de lumière. Déjà, ça devrait susciter l'intérêt et la curiosité des gens. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est ce mensonge au cœur du mouvement végane, c'est que ce mouvement n'aime pas les animaux. Il est hostile à l'emploi de ressources d'origine animale, mais il ne le fait pas par amour des animaux, puisque la conséquence logique du véganisme, c'est la disparition de très nombreuses espèces. Voilà une raison, par exemple, pour laquelle on doit l'encuser. Alors, un autre argument qui me semble très important, c'est qu'il y a eu des expériences qui ont été tentées de fermes véganes, donc de fermes sans apport animal. Aucun. Et en particulier, de leur déjection, qui, comme vous le savez, servent à ensoumencer les champs, c'est-à-dire, elles servent à amener les NKP, les produits nécessaires à la croissance des plantes. C'est un cycle. Justement, je vous connaisse bien mes amis des Bourguignons, qui sont longuement décrits dans de nombreuses conférences, le cycle agro-silvopastoral. Vous voyez, en fait, c'est une économie circulaire. C'est-à-dire que ce que produisent les animaux, ça peut être de l'énergie, mais ça peut être aussi, encore une fois, ça peut être des déjections. Si vous n'avez pas cet apport pour l'agriculture végétale, vous devez le remplacer par du pétrole. C'est-à-dire qu'en fait, le mode de vie végane n'est possible que dans un monde quelconque. Avec des importations, avec un circuit, vous voyez, c'est si vrai que même leurs produits, ces gens-là sont obsédés par le fait que le produit soit végane ou non, mais le fait qu'ils soient produits localement ne les intéresse pas trop. Vous voyez ? Parce que ce n'est pas la priorité, ce n'est pas la hiérarchie qu'ils ont mis en place. Or, il me semble, moi, que le plus important, ce n'est même pas les labels. On pourrait en parler une autre fois, si vous voulez, mais les labels sont très laxistes, en réalité, y compris le label bio, surtout le label bio européen. Le label bio français est un tout peu plus excitant sur certains sujets, mais il est quand même très laxiste. Et en réalité, c'est à la fois laxiste et excessivement tatignon, si vous voulez, c'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'ils sont laxistes sur les choses qui nous semblent importantes et ils sont tatillons sur les choses qui sont très secondaires, mais qui permettent l'existence du label et en particulier son financement, si vous voulez. Et donc, sans parler de label, moi, ce qui m'intéresse, c'est la démarche localiste dans une logique aussi d'économie nationale, c'est-à-dire faire vivre ses concitoyens, ses compatriotes, ses voisins. Et ça, c'est une vraie démarche écologique, c'est-à-dire qu'on devrait avoir une réflexion sur la fiscalité. C'est une mesure très, très concrète, puisque je sais que ça intéresse les gens parfois de faire des solutions pratiques. Comment mettre en place une vraie politique écologique ? Par la fiscalité. Par exemple, en faisant une TVA dégressive à mesure que le produit est consommé proche de là où il est produit. Ça permettrait de relocaliser, de recréer de l'emploi, ça permet mille choses. Et surtout, ça permet de sortir de l'économie du transport qui, en fait, a fait... Là, j'invoquerai un peu les mannes de Renaud Camus que vous aimez beaucoup, je crois. C'est-à-dire cette idée que le monde est devenu une sorte d'enfer de la laideur. Des camions qui vont et qui viennent. C'est absurde. C'est vraiment un monde absurde où on voit des palettes de viande de cheval qu'on peut passer pour de la viande de bœuf. Vous voyez, là, on est dans le remplacisme également. Vous êtes trop jeunes peut-être, mais il y a eu une affaire jadis des lasagnes à la viande de cheval. Et cette viande, en fait, est vendue et achetée plusieurs fois sur le marché mondial. Et parfois, elle fait aussi des milliers de kilomètres. C'est-à-dire qu'elle est découpée à un endroit, conditionnée dans un autre. C'est contre tout cela que nous, véritables militants de l'écologie authentique, nous nous dressons. D'abord parce que c'est irrationnel, c'est anti-économique et c'est aussi anti-écologique au sens, pas seulement, de la dépense inutile d'énergie, mais c'est également anti-écologique au sens où ça, pardonnez-moi l'expression, mais ça fond un bordel inutile dans le monde et qu'ils l'enlédient très inutilement également. Donc en fait, c'est pour d'abord des raisons de vision du monde, entendu au sens allemand, germain, terme, si vous voulez, de Weltanschau, c'est au sens de, dans ce sens très plein, c'est au nom de notre vision du monde que nous sommes des micro-écologiques. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est pour ça que je suis fou de rage quand je vois des gens qui se prétendent incarner une certaine droite, se prétendre, par exemple, d'abord conservateurs ou de droite, et ensuite, écologiste. Je n'en citer de nom parce que ça ne sert à rien, mais le petit Nicolas Faure, par exemple, a fait ça encore récemment dans une longue vidéo qu'il avait fait avec d'autres du Luberlu, du même acadique lui, et il était très gêné en fait, parce que les deux autres du Luberlu, eux, ils sont en rupture avec l'écologie. Et Nicolas Faure, il est ennuyé parce que lui, c'est de là qu'il vient. Il vient de la droite païenne, de la nouvelle droite païenne, qui est une ancienne gauche, mais bon, ce serait un autre débat, mais il vient quand même de milieux qui sont, disons, vénériens et panthéistes, et donc très impliqués dans ces questions de défense de l'environnement, etc. et même pour les questions strictement esthétiques, la beauté sauvera le monde, vous connaissez tout ça. Et donc, il est très gêné aux entournures parce que c'est de là qu'il vient, mais cette droite, cette pseudo-droite qui est en fait une vraie gauche, au moins, elle tombe le masque quand elle parle de la question écologique, ils n'en ont rien à faire. Alors que pour nous, c'est une question essentielle, je pourrais même dire qu'en fait, tous les autres sujets ne sont que des sous-chapitres de notre approche écologique de la vie puisqu'en réalité, nous parlons nous de politique naturelle à la suite de Charles Maurras et dans le mot politique naturelle, ce qui nous intéresse, c'est naturel, c'est l'adjectif qui en fait donne tout son sens au propos. De la même manière que je vous dis tout le reste n'est qu'un accessoire et une conséquence finalement de notre attitude à la vie, attitude foncièrement écologiste, c'est-à-dire conservatrice, conservatrice de la nature et de la nature, c'est le grand pour dire que ce sont ces deux grandes préoccupations, protéger la nature et protéger la beauté. Exemple, le combat contre l'immigration, c'est d'abord et avant tout une défense de la biodiversité, la nôtre bien sûr, mais c'est une défense de la biodiversité, mais c'est aussi une défense de la beauté, de la fragilité, de la fragilité du monde, de notre monde, parce qu'en fait, nous savons qu'en important des demi-sauvages, la seule chose qui va se produire, c'est la mise en péril de cette beauté et sans être d'accord, vous le savez, avec Renaud Camus sur grand-chose, au moins partageons-nous cette sensibilité. Alors oui, bon là, il y a beaucoup de choses, notamment le réchauffement anthropique, n'est-ce pas ? mais ça, on y reviendra après. Mais en effet, à droite, tous quasiment, en tout cas, admettent le fait qu'il y a un réchauffement anthropique et donc ensuite proposent des solutions à partir de ce constat. Mais ce constat est évidemment faux, mais nous allons lui revenir. Avant, j'aimerais peut-être aborder un autre point qui semble important, c'est l'idéologie derrière qui est quand même l'idéologie égalitariste. Parce que vous parlez du végétalisme, moi, ça me fait penser évidemment à Émeric Caron, mais Émeric Caron n'est pas seulement végétalien, c'est un antispéciste. Alors, l'antispécisme, pour rappel, c'est au niveau de la hiérarchie et comme on en rigole, enfin certains en rigolent, il ne faudrait pas tuer un moustique. C'est ce qu'il dit. Mais ça nous permet de comprendre autre chose, c'est-à-dire que comme on doit traiter l'animal comme l'homme, cela sous-entend aussi que l'on doit traiter l'homme comme un animal. Est-ce que vous pourriez peut-être développer un peu cette idée pour qu'on comprenne pourquoi il doit y avoir fondamentalement une hiérarchie au niveau de la nature ? Alors, je dirais que Émeric Caron triche, enfin, anticipe l'argument, si vous voulez, il vient le contrer. C'est-à-dire, il dit, moi je suis antispéciste. Les gens disent, ah, vous ne pouvez pas dire ça. Il y a un moustiche, alors s'il se pose sur votre bras, vous faites quoi ? Il dit, ah, vous pourriez le chasser, vous pourriez pas le tuer. C'est ça en gros. Parce que, évidemment, l'argument, l'argument par l'absurde vient immédiatement à l'opposant. Enfin, toute personne normalement constituée, toute personne qui a même un QI à deux chiffres, l'idée lui vient immédiatement de s'opposer à cette hypothèse de l'égalité de toutes les espèces, de tous les plans, en disant, et le moustique. Donc, en fait, Émeric Caron avance ça dans les médias pour, d'une certaine manière, anticiper, si vous voulez, la contestation. Mais, personne n'y croit, pas même lui. Pas même lui. En revanche, je l'ai déjà dit ici et ailleurs, j'encourage les gens à ne pas trop rire de l'antispécisme et de son principal philosophe qui est Peter Singer, qui a été cité par un de mes confrères d'alors dans une revue qui s'intitulait Les épées et qui est défeinte maintenant mais qui était une revue assez qualitative qui a initié, disons, ce qu'on pourrait appeler le parti du monde sinistro-gir dans le monde intellectuel français dans les années 2000, au milieu des années 2000, 2005, jusqu'au tour des années 2010. Et, dans cette revue, un de mes confrères, disais-je, avait écrit un article justement sur l'antispécisme comme j'avais écrit moi-même un article d'ailleurs sur le queer qui est devenu ce qu'on appelle la théorie du genre, le trans, etc., qui n'intéressait personne au milieu des années 2000 mais qui était déjà identifié par cette équipe comme des dangers qui nous prendaient au nez. Il y a bien sûr eu depuis le mariage dit pour tous, la loi Taubira, et puis tous les développements que vous savez sur ce sujet. Mais alors, sur l'antispécisme, c'est pareil. Cette revue, ce qu'on perd, il y a une raison du plosium pour ne pas le citer, avait identifié ce courant très marginal mais extrêmement dangereux en réalité. Parce que comme vous l'avez dit au cœur de l'idée antispéciste et au cœur de l'écologie de gauche, il y a en fait une idée, comme vous l'avez très bien souligné, égalitariste. Alors, l'égalitarisme débouche mécaniquement sur la tyrannie. Il s'agit de défendre tout le monde contre la nature, en fait, contre un des grands principes naturels qui est la hiérarchie. Mot qu'on entend nulle part dans le monde politique, personne n'emploie ce mot. Tout le monde ne parle que de corriger les injustices, corriger les inégalités. Je n'entends que ça, même dans ce qui est supposé être à droite. Je ne parle pas de droite parce que là, les gens de droite, en France, je n'en connais guère, mais des gens à droite, personne ne conteste la notion d'égalité des personnes. Or, nous sortons à peine de l'expérience communiste, nous devrions être vaccinés contre cela. Fort heureusement, il y a des pays en Europe centrale et orientale qui ont un souvenir encore puissant de ce régime et qui donc, évidemment, le rejettent. Raison pour laquelle ils rejettent aussi les politiques migratoires qui procèdent toujours des mêmes principes. principes égalitaires, c'est-à-dire qu'un homme égale un homme, mais rien n'est plus faux. Et alors, évidemment, on ne pourra pas discuter de l'inégalité entre les espèces, les choses vont d'elles-mêmes, mais il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger parce que, en même temps que comme on est en train de pousser le droit des animaux, nous sommes en train de voir également émerger le droit des robots. Alors, sur ce sujet, je vous renvoie aux travaux de Lucien Cerise avec qui je ne suis pas d'accord sur tout, mais au moins, sur ce sujet, il est performant, sur les robots, là, il a mis le doigt sur quelque chose. Et vous voyez, d'ailleurs, ce sont toujours les mêmes, ceux qui poussent le véganisme et ceux qui poussent le droit des robots. Vous regarderez, les deux avocats français qui sont très actifs sur le sujet sont également des Berg et des Stein. Donc, mais ce n'est pas sans raison, c'est qu'en fait, tous ces phénomènes auxquels nous assistons ne sont que des conséquences de la mise en place progressive du noachisme, c'est-à-dire l'idée d'une religion pour l'égoïbe qui doit, entre autres, puisqu'il y a certains commandements, il y a sept lois, je crois, et il y a une de ces lois de noachisme qui est très importante, qui est que les, en gros, l'égoïbe, nous, quoi, nous devons respecter toute vie et il faut imaginer que c'est pour ça aussi que le West, le World Economic Forum, nous promet un avenir sans viande. vous comprenez, ce n'est pas simplement un agenda gauche, ce qu'il y a du mal beaucoup à comprendre dans une certaine piste au dos droite. Le gauchisme, bien sûr le gauchisme est une maladie mentale, mais le gauchisme, c'est la pensée de lumière et c'est la pensée nimbée de de photons qui est à disposition pour l'égoïbe. Et si vous déclinez chacune de leurs fausses idées, ça peut donner un isme. Je vais donner quelques exemples. Libéralisme, capitalisme, communisme, féminisme, véganisme, écologisme, réchauffisme, la liste est sans fin. Antiracisme, la liste est véritablement sans fin. Mais ce sont toujours les mêmes principes au cœur du sujet, c'est-à-dire l'égalitarisme total et ce que le philosophe de la tribu lui-même appelle le patou, c'est-à-dire l'illimité. Ça, c'est une lecture que vous pourriez recommander à Renaud Camus, ça lui plairait beaucoup, le tout et le patou de Milner, je crois que c'est ça son nom de famille, c'est un psychanalyste très intéressant qui a le mérite au moins de dire les choses et qui parle justement de ce monde patou, c'est-à-dire de ce monde de l'illimité. Et là, nous voyons bien que nous sommes en fait dans la psychopathologie, c'est-à-dire nous sommes dans l'histoire des idées, mais dans l'histoire des idées rayons psychopathologiques, c'est-à-dire c'est l'idée de l'enfant tyran qui n'a aucune lutte, puisqu'il n'a pas de père, en fait. C'est les fils de la veuve, c'est l'idée de la filiation de l'enfant orphelin de père, le fils de la veuve, qui n'ayant pas de limite en fait, est en rébellion contre toutes les normes, contre toutes les concrétudes, toutes les réalités, à commencer par les réalités naturelles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le combat écologiste sera bientôt taxé dans l'antisémitisme, parce que la défense de la nature, en fait, revient à la défense des lois de Dieu. Pour vous donner un exemple, combattre l'agenda globo-homo, le LGBTQI, M+, aujourd'hui, c'est déjà criminalisé en France. C'est un délit, c'est un délit d'opinion, pour être poursuivi pour dire du mal de pratiques qui ne font aucun bien à la guerre culturelle, si vous voulez. Des pratiques en plus, qui sont décriées par toutes les religions du monde, y compris les religions païennes. Donc, aujourd'hui, c'est le cas. Pourquoi ? Mais parce que c'est une norme naturelle. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui relèvera demain, ça commence aujourd'hui, mais tout ce qui relèvera de l'ordre naturel sera proscrit. Puisque l'idée, le projet, c'est la retranscription, le refaçonnement, le refaçonnement, la réparation, du monde qui a été mal fait. Or, le mystère écologiste, il part du principe absolument opposé, c'est que le monde est bien fait, il y a un ordre naturel, il s'agit de préserver d'abord, mais ensuite de défendre. Peut-être un autre point, justement, comme ça, ça va nous permettre de répondre à certains, puisque en effet, à droite, il y a beaucoup de personnes qui pensent que, comme je l'ai dit, il y a le réchauffement anthropique, et que donc, cela serait, en tout cas, la faute à l'homme pour énormément de choses. Donc il y a notamment Renaud Camus, il y a notamment Daniel Conversano, il y a Alain de Benoît, enfin tout ce qui est un peu identitaire, nouvelle droite, etc. Je pense quand même que les gens... Éric Zemmour, Éric Moïse Zemmour, valide. Julien Roche dit aussi. Je vais vous dire, en fait, ne pas reconnaître ce fait, en fait, c'est s'exposer à l'anathème immédiat. Il y a eu une petite séquence une fois à la télévision où une écologiste de gauche s'en est prise à la journaliste de lumière Isabelle Lévy, qui, sans être climato-sceptique, témoignait de son indifférence à la question écologique, ce qui est très classique pour des libéraux, en fait. Les libéraux, en fait, sont indifférents à la nature, parce que ce qui les intéresse, c'est leur self-improvement, leur bénéfice propre, si vous voulez. Et cette femme était tellement ahurie, si vous voulez, qu'on puisse remettre en question le dogme du réchauffissement tropique, qu'elle en a fait une sorte de scène d'hystérie, quoi. Elle a été très, très surprise d'imaginer qu'il y avait des gens qui ne communiaient pas dans la religion du réchauffissement tropique. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les prescripteurs d'opinion, aussi mauvaise qualité soient-ils français, savent tous que c'est un tabou. Et c'est un tabou qui vous renvoie dans la case immédiatement où vous êtes envoyé non seulement au négationnisme, c'est-à-dire qu'on dit que vous êtes un négationnisme entre virgules du réchauffissement tropique, mais être négationniste de quoi que ce soit, si vous voulez, vous rapproche de la case des balles dans la tête. Puisque dire de vous que vous êtes un négationniste, c'est vous mettre sur le chemin de la négation de l'existence des chambres à gaz des homicides. Vous voyez ? C'est ça le... En fait, c'est ça et tout le monde le sait. Et d'ailleurs, les adversaires ne se gênent pas pour faire l'amalgame. Je sais de sources sûres, dirons-nous, que certains chercheurs, certains professeurs, que ce soit en France ou en Suisse, ont l'obligation de valider le réchauffement climatique anthropique. Sinon, évidemment, ils ont tous les subsides qui leur sont retirés de manière immédiate. On voit l'importance au final de valider cela. Donc, en effet, ça c'est le dogme. Le dogme, c'est quoi ? Le CO2 est responsable du réchauffement climatique. Mais autre point maintenant, faut-il s'inscrire dans la croissance ou dans la décroissance ? Parce que, par exemple, Renaud Camus, lui, postule, il y a un réchauffement climatique anthropique et donc, il faut la décroissance. Et récemment, justement, Daniel Conversano, lui aussi s'inscrit dans ce réchauffement climatique anthropique, mais lui dit non, il faut la croissance parce que la croissance est la solution. Donc, au final, quel regard avoir sur cela ? Faut-il être plutôt décroissantiste ou croissantiste, si j'ose dire ? Vous faites quand même le mariage de la carpe et du lapin que malgré met des accords nombreux et profonds avec Renaud Camus en particulier sur la question malthusienne et d'autres sur ses mœurs italiennes, sur un ensemble de choses, sur même certaines déclarations sur ses goûts sur les très, très jeunes gens, voire pire. Malgré tous ces désaccords et ces insurrections intérieures, si vous voulez, contre cette personne, là, vous mélangez un peu la carpe et le lapin. C'est-à-dire que l'autre personnage que vous avez cité n'est quand même pas du même niveau, du même calibre. Renaud Camus peut en penser ce qu'on veut, mais Renaud Camus a une œuvre. Renaud Camus est un être intelligent. L'autre, c'est un huluberlue de YouTube. J'exprime juste par rapport au sujet vraiment par rapport à ce comme on le disait au clivage à droite et de droite et je rappelais juste deux personnes qui semblaient représenter en tout cas cette idée par rapport au fait qu'ils sont les deux dits à droite entre guillemets. L'un postule qu'il faut la décroissance et l'autre qu'il faut la croissance. C'était tout ça. Évidemment, Renaud Camus est évidemment bien au-dessus de beaucoup de personnes en tout cas à droite. en tout cas. Oui, je prendrais pour prendre le parti de l'autre côté si vous voulez, c'est plutôt Éric Moïse Zemmour. Moïse Zemmour, quant à lui, serait plutôt un croissantiste. Vous voyez, il croit en la croissance, il en appelle à la croissance. On n'a jamais entendu le mot des croissances dans la bouche d'Éric Zemmour. On va prendre lui comme parangon de cette ligne. Il me semble pour ma part qu'il y aurait un problème à ne prendre les choses que d'un seul côté. Il me semble, sans vouloir faire le normand, qu'il y a des sujets sur lesquels il faut croître. Par exemple, l'industrie nationale. Je veux dire par là qu'il faut ramener du travail en France, relocaliser du travail en France. ce qui implique forcément des dépenses énergétiques, des transports et tout un ensemble de dépenses qui sont nécessaires à la vie nationale. Mais je crois qu'il faut également décroître, en particulier décroître en nocance, décroître en nuisance. Par exemple, il faut décroître le nombre de migrants, il faut décroître le nombre d'étrangers qui se maintiennent illégalement sur notre sol, il faut décroître le nombre d'étrangers qui se maintiennent sur notre sol. Il faut décroître la laideur, il faut décroître la pollution, il faut décroître les dépenses inutiles, par exemple, les éclairages de nuit des différents commerces dans les rues, vous pouvez vous promener voir des commerces allumés la nuit. Bon, à quoi bon ? Les bureaux allumés, 24h, 34h, les ordinateurs qui tournent, toutes ces pollutions lumineuses, par exemple, qui nuisent à la qualité de la nuit. tout simplement, les gens qui aiment les étoiles vous le diront, c'est impossible d'être un astronome passionné quand on vit en ville. Donc, faire décroître la laideur, je donnerai l'exemple de Rome, par exemple, qui a supprimé quasiment tous les afficheurs publicitaires dans Rome. C'est très rare de voir une enseigne criard, tout ça, ça se régule, ça se réglemente assez facilement en réalité. Donc, il y a des choses sur lesquelles il faut décroître la dépense d'énergie, la consommation d'énergie inutile, les applications toxiques. Je pense qu'il faut interdire TikTok. Je pense que c'est un truc qui vraiment… Alors déjà, on avait déjà des outils d'abrutissement généralisés, mais là, TikTok ne peut pas se justifier par la diffusion de documentaires animaliques de la télévision. TikTok, c'est du poison de A à Z. La pornographie en accès libre sur Internet, c'est du poison de A à Z. Donc, toutes ces choses doivent être interdites et décroître. Je vais même vous dire, je crois même que les gens doivent eux aussi décroître dans leur volume de consommation ou de transport. Un exemple simple. Vous prenez n'importe quelle ville de France ou de Suisse et vous regardez les migrations pendulaires. qui viennent de quelques cours de géographie. Qu'est-ce que c'est qu'une migration pendulaire ? Ce sont ces migrations des travailleurs qui partent le matin, traversent, par exemple, la ville de Zurich dans un sens et rentrent le soir et traversent la ville dans l'autre, tandis que l'autre moitié de la ville fait le contraire. Mais pourquoi faire ça ? Pourquoi ne pas essayer d'avoir une certaine rationalité dans l'organisation du monde du travail ? Il faut évidemment lui garder une certaine spontanéité, une certaine libéralité. Mais il devrait y avoir quand même des encouragements à l'emploi local, par exemple. Il y a plein de solutions pratiques et concrètes qui sont inspirées de la proposition politique que j'ai formulée il y a déjà plusieurs années qui s'intitule le bioconservatisme intégral. Et en fait, ça va, si vous voulez, des principes philosophiques jusqu'aux solutions très pratiques. En tout cas, pas des solutions clés en main, si vous voulez, mais des principes et des pistes très sérieuses de travail concret. Fiscalité, transport, je vous en ai donné déjà quelques exemples. Donc, je pense que pour répondre à votre question sur croissance et décroissance, il faut décroître sur tout ce qui est enlédit, abaisse, pollue, et tout ce qui est inutile comme dépense énergétique, et croître pour tout ce qui est bon, vrai et bien. Exemple, là, je serai d'accord avec Ulu Berluc, vous avez cité tout à l'heure, il faut que les Européens fassent plus d'enfants. Il faut que chaque Français fasse un enfant de plus dans les années qui viennent, dans les 18 mois, deux ans qui viennent, si vous avez déjà un enfant, il faut en faire un deuxième. Si vous avez trois enfants, il faut en faire un quatrième. Il faut se montrer généreux sur ce terrain parce que d'abord, nos ancêtres ne comptaient pas la dépense, ils ne regardaient pas leur confort, pas non plus à l'inconfort de l'enfant qu'ils attendaient. Ils donnaient la vie. Voilà. Et je pense que ça change le climat culturel, ça a une certaine générosité dans la reproduction. Alors là, évidemment, ça m'éloigne considérablement de quelqu'un comme Renaud Camus qui, lui, en fait, considère que nous sommes trop nombreux en France, sur Terre et probablement même dans son voisinage immédiat. Mais ça vient probablement de sa misanthropie, si vous voulez. Moi, je n'ai pas cette approche. Je pense en effet qu'il faut être positif, il faut être conquérant, mais il faut aussi être mesuré. Je veux dire que j'ai écouté la vidéo de Luluberlu en question sur la question de la croissance et sur quoi il faut croître, etc. En fait, ça m'a fait penser à un cancer. Sa proposition, qui est l'exact contraire de la mienne que je répète que j'intitule le bioconservatisme, sa proposition, en fait, c'est la métastase, c'est-à-dire on veut plus de fric. Voilà ce qu'il a dit, par exemple. C'est un propos qui en lui-même est une vulgarité sans nom et qui prouve en fait le sens profond de tout son œuvre, de tout son travail de démolition, qui a un travail en fait d'avélissement et de pollution de ce que nous avons tenté avec quelques autres pendant les 15 dernières années, qui a consisté à redonner à la droite un programme, une vision du monde cohérente. Une vision du monde cohérente sur ses principes, c'est-à-dire fédéralisme, écologie, responsabilité, hiérarchie, etc. Tous ces principes, nous les avons réhabilités. Nous avons réhabilité jusqu'au terme de droite lui-même parce qu'à l'époque où nous avons commencé ce travail avec mes camarades de Dextrin, personne ne se disait dans l'aspect politique, mais personne, même dans les partis institutionnels, personne ne se disait à droite ou de droite. Et en fait, ce travail est plus ou moins en voie d'achèvement et comme on change de génération, quelqu'un s'est aperçu de la nécessité de démolir ce travail et donc il y a un travail de démolition systématique qui est opéré par ces créatures maléfiques et là, on en a un exemple. Moi, je crois qu'il faut au contraire rester hanté, rester accroché à nos principes, hiérarchie, beauté, service, patrie, communauté, enracinement, autonomie. Et en fait, ce qu'on nous propose, là, c'est simplement une refusée du libéralisme. C'est jouissance, plus de thunes, plus de fions, plus de cul, parce que c'est ça le thème pour l'Arsano, on est à ce niveau-là. Écoutez, en plus, il propage les dernières, les avant-avant-dernières trouvailles de la biologie évolutionniste en matière de relations entre les hommes et les femmes. Par exemple, quand il parle du fait que les hommes veulent donner leurs semences à tout va, ce qui est d'abord faux sur le plan des dernières trouvailles sur ce terrain et qui est faux sur le plan anthropologique, que les êtres humains ne sont pas seulement poussés ou nus par des besoins animaux, par leur part animale, qui les pousserait à distribuer leurs semences à tout va, mais justement, comme ce sont des êtres d'imagination et de volonté et d'intelligence, les humains, les hommes en particulier, ceux qui ont des principes, en tout cas, savent que pour la perpétuation de leur gêne, pour la perpétuation de leur race, il faut qu'ils soient présents auprès de leur progéniture. Donc, ils ne peuvent pas être polygames. Pour vous donner un seul exemple, mais il me semble que c'est un point important. De même, pour l'autre client, Renaud Camus, je dirais la même chose. Je dirais que Renaud Camus est une contradiction terrible parce qu'il voudrait à la fois la décroissance et la sauvegarde de l'identité française, mais c'est impossible. C'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui ne croient pas régressent. Et en réalité, s'il veut que la France demeure, il faut qu'il y ait des Français. Il faut qu'ils soient en nombre suffisant pour se défendre. Et ce n'est pas en pratiquant l'amour dans les fesses qu'on perpétue une nation. Donc, je dirais, là aussi, il y a une contradiction terrible et Renaud Camus n'est pas, c'est le fait d'aujourd'hui, n'est pas une contradiction près sur ce terrain. Le problème, c'est que la défense de l'identité a été confiée d'une certaine manière par le destin à un averti. Et c'est dérisoire et en fait, c'est tragique. C'est dérisoire et tragique. Je discutais avec un de mes amis encore aujourd'hui par mail qui me faisait remarquer que quasiment toutes les influenceuses importantes sur des sujets vitaux pour la France, que ce soit son identité ou sa souveraineté, étaient tous des avertis. Et il dit, ce n'est probablement pas un pur hasard. sans tomber dans la conspirationnité aiguë, je dis, remarque, intéressante à méditer. Alors peut-être tout d'abord sur Conversano, en effet, j'ai aussi écouté ce passage où il dit répandez-vous, mais en effet, il me semble quand on est nataliste et qu'on veut être cohérent, il faut que les enfants puissent vivre avec des parents. Donc un père et une mère n'est pas un père que tard et une mère célibataire. Ensuite, sur Renaud Camus, je suis à moitié d'accord parce que lui, il explique qu'il n'y a jamais eu autant de Français en France malgré le changement de peuple, d'accord, au niveau du nombre. Et il considère qu'évidemment, l'homme est responsable de la naissance. Mais il me semble, et ça, c'est peut-être le prochain point, qu'il n'est pas dans une logique malthusienne, c'est-à-dire que Bill Gates lorsqu'il propose ou expose sa fameuse équation que vous connaissez certainement, c'est-à-dire le réchauffement est dû à l'homme et qu'est-ce qu'il faut enlever ? C'est le P qui représente People. Donc, peut-être la prochaine question, sommes-nous trop sur Terre ? Et faut-il décroître aussi à ce niveau-là ou non, nous ne sommes pas trop sur Terre et la Terre peut accueillir plus de personnes que 9 milliards d'habitants ? Alors, attendez, là, c'est pareil. La notion de surpopulation est toujours une notion relative. Je m'explique. On ne peut pas dire, c'est exactement comme l'histoire du réchauffement tropique. La température moyenne de la Terre, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. C'est un non-sens scientifique. De la même manière, la surpopulation, ça n'existe pas. Je vais vous donner un exemple très concret. La consommation d'eau, on vous dit, lavez-vous les dents sous la douche et faites-tu sous la douche comme ça, vous n'aurez pas besoin de tirer la chapelle. Si vous imaginez, déjà, voilà, on est où ? Mais tout ça, l'idée, au fond de la chose, c'est économisons l'eau. Économisons l'eau. Économisons l'eau de France. Mais il n'y a pas de connexion entre le réseau hydrique français et le réseau du Mali. Donc, si vous économisez l'eau en France, vous ne procurez pas de l'eau potable au Mali. Vous voyez ? Donc, en fait, c'est exactement la même chose pour la question de la surpopulation. La surpopulation, c'est toujours une population rapportée à son territoire. C'est pour ça que je suis très attaché à la promotion du biorégionalisme et de cette écologie, si vous voulez, extrêmement enracinée et en fait humaine. Vous voyez, cette relation entre l'humain et son milieu pour se tenir aussi loin des visions iréniques d'une espèce d'écologie géocentrique où il s'agirait de sauver les océans, les balais et je ne sais que l'autre espèce en voie de disparition comme les bébés phoques. Vous voyez, ça, c'est un peu l'écologie façon Sea Shepherd. Vous savez, les bergers des mers, le capitaine qu'on s'appelle, le capitaine Cook, le capitaine anglais promeut cette écologie débile. Mais d'une même manière, il faut se tenir aussi loin de l'écologie, si vous voulez, des bobos des centres-villes qui ne s'occupent que de déchets ménagers et de circulation à vélo, de circulation douce. Il y a une vraie écologie. Il y a un espace pour le déploiement d'une vraie écologie. Cette écologie, c'est justement la relation entre une population et son territoire. Donc, c'est aussi une logique d'enracinement. Mais donc, avec toutes les nuances, dès qu'on change de terroir, on change finalement de logique. Puisqu'on change de population, on change d'environnement, de la géographie physique, on change de climat, on change d'alimentation, etc. Prenons le cas justement de la star population. C'est la question qui est posée. Sommes-nous trop nombreux ? Il y a trop d'Africains. Il y a trop d'Africains en France et il y a trop d'Africains en Afrique. Pourquoi ? Parce que les Africains ne sont pas en mesure de s'alimenter eux-mêmes, de subvenir à leurs besoins. Donc, ils sont trop nombreux. Donc, ils débordent sur les continents voisins. Mais c'est un rapport qui est non seulement un rapport au territoire qui est richissime, mais dont ils ont l'incapacité de mettre en culture, de mettre en valeur, si vous voulez. D'ailleurs, je le rappelle, c'est le principe de la non mise en valeur d'un patrimoine, par exemple, de richesse matérielle, qui est le fondement dans le droit ancien de ce qu'on appelle le droit de conquête. Je dis ça, je ne dis rien. Donc, il y a ce problème, ils ne savent pas exploiter leurs ressources parce qu'il y a un problème de QI, il y a un problème de théologie, il y a un problème de développement. Il suffit de regarder l'architecture africaine jusqu'à même très récemment, si vous voulez, jusqu'à avant-hier, ils construisent des cases en torchis et en puces de vaches, alors que nous avons bâti les choses les plus extraordinaires que le monde n'ait jamais vues. Si vous voulez, quand je dis nous, c'est les deux grandes artes civilisationnelles que sont d'une part les Européens répandus contre l'Amérique du Nord et les Asiatiques qui sont sur ce terrain qui sont comparables, si vous voulez. Mais pour le reste, l'Afrique n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins. Donc là, on peut parler de surpopulation, oui, là, on peut parler de surpopulation. mais il y a trop d'Africains sur terre rapportés à leur capacité à se nourrir, si vous voulez. Maintenant, il y a la capacité sur terre de nourrir peut-être 100 milliards d'êtres humains parce que si vous prenez une carte du monde et que vous regardez la carte de nuit, vous verrez que les gens ne disent que sur les côtes déjà. Et ensuite, rien n'est mis en culture. Le Brésil, au lieu d'être une jungle, pourrait être, comme ça a été le cas de la France, mis en culture et la main de l'homme pourrait imprimer et s'en emprunter partout sans que ce soit cette impression, si vous voulez, de la naissance qui ôte le sommeil à Renaud Camus. Ça peut être Bernanos, qui a fait un voyage, qui a fait un séjour même, qui avait pour projet d'installer sa famille au Brésil, a acheté une ferme dans un endroit qui s'appelle la Croix des âmes et il raconte que la nature au Brésil est tellement luxuriante qu'il a retrouvé renoncer à son projet. Donc, en fait, il faut comprendre qu'il y a de la place, surtout si on développait un grand projet mondial, si vous voulez, d'agroécologie, de culture vivrière, tout ça dans la diversité humaine, des espèces, des sols, des saisons, des goûts, des saveurs, etc. C'est possible, c'est le plan de Dieu, en fait. C'est le plan que Dieu avait pour nous. Mais encore, faut-il, je dirais, respecter le manuel. Vous voyez, il faudrait se replonger dans le manuel et voir comment on pourrait faire. Mais il y a de la place pour tout le monde. Mais on ne peut pas laisser, on ne pourra pas laisser la situation africaine dans cet État au risque sinon d'être submergé par des marées de zombies uniquement attirés par la dunia en Europe, si vous voulez, ils viendront ici. Parce que de toute façon, il n'y aura plus rien à manger chez eux. Je donne toujours cet exemple que j'ai tiré du livre de Stephen Smith, le premier cœur afrique de libération, il n'y est plus d'ailleurs, qui n'est pas exactement un extrémiste de droite, un fasciste comme moi, qui lui raconte dans ce livre absolument terrifiant qu'il y a juste à Lagos 300 000 enfants des rues. 300 000. C'est l'équivalent d'une ville comme Bordeaux. Et il n'attend qu'une chose, c'est venir en Europe. Vous voyez ? Donc là, je comprends l'angoisse de Renaud Camus, mais je le redis, c'est du fait du désordre en Afrique, du désordre constitutionnel de l'Afrique du fait qu'il y a un problème de QI, il y a un problème de biologie, il y a un problème de connexion. Il y a un problème de QI, je le disais dans une émission récemment, il y a certains pays d'Afrique qui ont une moyenne de QI de 60. Avoir 60 dans certains pays d'Europe, c'est considéré comme être un débile léger. Je donne toujours cet exemple. Lorsque les Hollandais sont arrivés en Afrique du Sud, la structure la plus élevée à laquelle ils ont été confrontés était une termitière. Une termitière. Pour comprendre cette affaire de la surpopulation ou pas surpopulation, en fait, il suffit de regarder l'Afrique du Sud et ce qu'elle est devenue en 25 ans ou 30 ans de fin de l'apartheid. On est passé du pays qui était le premier pays d'Afrique sur tous les plans. Sur tous les plans. Alors qu'il comptait des millions d'Africains noirs. Je parle des Métis, des Soxas, des Zoulous. Je ne parle pas de l'Afrique des villes blanches de Cap. On parle de toute l'Afrique du Sud. Elle était première dans tous les domaines. Et aujourd'hui, c'est un pays qui est ravagé par le sida, ravagé par la malnutrition, ravagé par la toxicomanie, par la criminalité. C'est la capitale africaine de la criminalité, la politique du Sud. Il y a déjà des paysans blancs qui sont tués, pendus, massacrés. Oui. Oui, tout à fait. Là, on a un problème justement d'exploitation des ressources. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud, si elle continue sur ce chemin, prendra le même chemin que le Zimbabwe, qui est constamment menacé par la famine parce que les fermiers blancs sont partis. Les fermiers blancs sont partis. Ils sont partis dans des pays africains un peu plus accueillants où ils sont rentrés en Europe, pour certains d'entre eux. En fait, c'est l'expérience. Café, je donne toujours cet exemple, Café Haïti, Café Haïti, de son indépendance. C'est le premier pays africain, afro-américain, indépendant. Qu'a-t-elle fait de son indépendance ? Rien. Pourquoi ? Parce qu'elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas. Voilà, je ne vais pas en dire plus, on est sur écoute, j'ai envie de dire. On ne peut pas en dire beaucoup plus, mais là, il faut que les gens prennent conscience de ça et qu'il faut qu'ils comprennent que ce sont ces gens-là dont on nous dit qu'ils sont une richesse pour l'Europe, qu'ils sont une chance pour la France. Et on est en train de vous raconter la même histoire en Suisse. Peut-être aussi au niveau du storytelling, parce qu'il y a pas mal de choses qui me semblent intéressantes et qui sont toutes entre elles très liées. Par exemple, en France, vous avez Sandrine Rousseau qui évidemment est contre, je dis évidemment, mais là, on va essayer de développer pourquoi visiblement elle est contre cela. mais elle reçoit par centaines des photos de barbecue. Et derrière, au final, l'écologie, en tout cas, la défense de la nature, chez les dits écologistes, il y a une haine de la masculinité, qui est la masculinité dite toxique. Il y a la haine des dits viandards, donc tout simplement des carnivores, n'est-ce pas ? nous, nous sommes omnivores, il y a un peu tout ça qui s'entre mal. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, c'est évidemment le fait que les pets de vache, donc le méthane, seraient aussi responsables du réchauffement climatique. Donc ça, il faut, enfin comment dire, ça prête à sourire. Mais on nous a aussi dit que le Corona Circus était dû à de la soupe de pangolin et beaucoup y ont cru. Donc là aussi, certains se limitent de consommer de la viande au nom du réchauffement climatique et deviennent ce que l'on appelle aussi des soy boy. Donc là, on a aussi peut-être, il me semble, un storytelling qui est parfait parce que consommation de viande égale à réchauffement climatique, réponse à cela, prenez du soja qui est évidemment un perturbateur endocrinien. Oui, parce que le soja, en fait, imite les oestrogènes. Donc en fait, le soja féminise ceux qui en consomment à haute dose, on va dire, à dose autrement que pour, je dirais, agrémenter une salade ou un booboune. Bon, il y a ce phénomène des soy boy, ça existe vraiment, c'est les hommes soja. Il suffit de regarder les alliés, les stimps, comme on dit sur les réseaux sociaux qui sont toujours à courir après les féministes, ces créatures diaphanes, ces hommes au corps de serpents, tous ces gens qui ont des épaules de lâches, enfin voilà, ça existe. Et là, il y a un vrai problème, j'en parlais avec Laurent Ozone il y a des années maintenant, c'est lui qui m'a mis sur cette liste d'ailleurs, qui m'a fait comprendre qu'il y avait un problème de nature biologique dans la population européenne, en particulier française, il y a un problème endocrinien, il y a un problème de testo, mais pas seulement, en fait, il y a un problème plus globalement humoral dans la population européenne, qui est en pleine voie d'extinction de sa communication, par exemple, hormonale. Je vais vous donner un exemple. Les femmes sont massivement cassées chimiquement, les femmes européennes, sont massivement cassées chimiquement, ce qui coupe la communication hormonale avec leurs hommes, que ce soit leurs futurs hommes ou leurs hommes actuels. Ça peut d'ailleurs être une cause de divorce. Une femme, par exemple, qui a déjà eu deux, trois enfants, qui commence à prendre une contraception chimique, va couper, évidemment, la contraception à la pilule, consiste essentiellement dans la suspension de son système hormonal. Et ce faisant, en fait, elle coupe la communication avec son homme, ce qui, encore une fois, peut être cause de divorce. Parce qu'en fait, quand il y a, par exemple, une engueulade dans un couple entre l'homme et la femme, mais qu'il y a ce fond, ce bruit de fond de la communication infraverbal, infralogique entre l'homme et la femme, on peut dire que cette communication hormonale, c'est un peu les fondations de la maison, si vous voulez. Donc, il peut y avoir à l'étage un petit peu de chic corps. Ce qui compte, c'est que la maison est assise sur de solides bases hormonales. Le problème, c'est qu'encore une fois, les femmes étant sous castration chimique, cette communication est rompue. Donc, par exemple, la rencontre aussi est rendue très compliquée. C'est une des raisons pour lesquelles vous voyez se développer à la longue des formes d'hystérie sur les relations entre les hommes et les femmes, ce n'est pas uniquement une question de propagation d'histoire des idées, si vous voulez. Ce n'est pas que les idées qui mènent le monde, ce sont des réalités très physiologiques. Et en fait, je relise là, la question des soy boys à la question des perturbations endocriniennes générales de la population européenne par tout ce qu'il y a dans les produits d'hygiène corporelle, cosmétiques, parfums, mais également dans les vêtements, dans l'ameublement, dans le bâtiment, dans la nourriture. Tout ça, ce sont des pollutions terribles, qui perturbent là aussi les systèmes endocriniens des hommes et des femmes. Par exemple, c'est une des raisons pour lesquelles il y a aussi un peu plus d'obésité qu'il ne devrait, parce que les gens accumulent en eux des plastiques, par exemple des microplastiques, qui sont ce qu'on appelle des obésogènes. Évidemment, prébaisser la qualité générale de la santé de ces populations, à commencer par moi-même, d'ailleurs. qui suis sujet à une pollution aux obésogènes. Je suis en plein traitement pour ne rien ne me cacher. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse et qui je constate aussi autour de moi, en particulier chez les femmes, qui sont plus sujettes à ça, que ça se met dans les tissus adipeux. Il y a plus globalement une stérilité physiologique qui est due, entre autres, aux activités agricoles, d'accord ? Les produits agricoles, phytosanitaires qui se retrouvent dans l'alimentation des Européens perturbent gravement les systèmes endocriniens des Européens, ce qui fait drastiquement baisser la fertilité. Je ne prendrai que le cas des hommes. Les hommes, on estime un homme fertile à un certain volume de spermatozoïde par centilitre cube de sementes, si vous voulez. Or, ce critère de normalité est révisé tous les dix ans, puisqu'il est divisé par deux tous les dix ans. Mais au lieu de conserver le thermomètre, on le casse et on dit tout va bien, madame la marquise. Stérilité physiologique, des perturbateurs endocriniens, de l'alimentation, je vous ai posé des détails sur ça. Stérilité mentale, stérilité mentale induite, encore une fois, par l'éco-anxiété. On a vu toute cette couverture des magazines allemands sur les enfants, son type, des tueurs de climat ou notre avenir. Mais le simple fait de poser la question, c'est déjà induire la réponse dans au moins la moitié de la population. Or, cette éco-anxiété, elle existait dans les milieux environnementalistes que moi, je fréquentais quand j'étais plus jeune. Mais elle existait. Moi-même, j'en étais sujet quand j'avais 14-15 ans. Comme mes enfants, d'ailleurs, du même âge aujourd'hui, sont sujets à cette éco-anxiété. Cette campagne éco-anxieuse n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, ce sont les volumes d'adolescents qui sont concernés. D'adolescents et donc partant de jeunes gens parce qu'en fait, le temps passe si vite que dans quelques années, tous ces jeunes gens rejoindront l'accord déjà très nombreux des couples ou des femmes en âge d'avoir des enfants et qui ont renoncé pour trouver le climat. Donc, vous voyez, il y a stérilité mentale, stérilité physiologique qui viennent se cumuler et se mettre en synergie. Oui, il y a un plan. Il y a un plan et ce plan est un plan de dépopulation mais c'est surtout un plan de dépopulation des Européens de ce que j'appelle Europa, c'est-à-dire Européens d'Europe, Européens d'Amérique du Nord, Européens d'Océanie, Européens d'Afrique australe. C'est eux qui sont visés parce que c'est la seule population en mesure du fait de ses capacités justement d'autonomie, de résilience, d'intelligence, de volonté, d'imagination et aussi ce côté, comme le dirait David Engels, ce côté prométhéen qui lui donne à chercher des solutions innovantes, il y a ça. Au cœur de la civilisation occidentale, au cœur de la civilisation européenne, il y a cette idée de prométhée. Alors, dans l'Occident, c'est un prométhée devenu fou, mais même dans la civilisation européenne traditionnelle, plus conforme disons à la nature des choses, même dans l'Europe jusqu'aux prémices de l'âge moderne, il y a cette inquiétude prométhéenne chez l'Européen et c'est parce que nous sommes doués de toutes ces qualités que ceux qui ont programmé la disparition des Européens nous ciblent spécialement parce que nous sommes, nous devons disparaître parce que nous sommes la seule menace possible au, à ce qu'on va appeler le Jew World Order pour faire simple, le Jew World Order, le nouvel ordre mondial si vous préférez peut-être un point au niveau du storytelling, après on passera peut-être sur le point du pass carbone, on voit déjà l'arrivée de ces nouvelles cartes de crédit, mais peut-être avant cela, comment expliquez-vous que quelque chose que l'on pourrait considérer comme absurde, notamment l'émission des pets de vaches, puisse être considérée au sérieux par beaucoup de gens, notamment, enfin dès le moment où c'est difficile dans les médias, la masse sans aucune critique valide au final ce genre de théorie, mais comment est-ce possible fondamentalement ? Alors la première chose c'est que je renverrai les gens qui veulent creuser parce que c'est toujours la même chose dans l'émission du petit Nicolas avec ses deux Zulu Berlus, ils ont quand même été jusqu'au point de citer le GIEC comme une référence, l'ONU, et je ne sais quoi encore, la NASA, non mais c'est une blague, c'est une blague, le GIEC, alors le GIEC a été réhabilité par Nicolas Faure, il dit quand même qu'il y a un consensus scientifique, non, il y a un consensus universitaire, le problème c'est qu'il faut poser la question de la liberté, oui non non, et encore, mais je fais ce changement de vocabulaire pour en venir à un point qui me semble absolument essentiel, c'est qu'il faut poser la question de l'autonomie des universités, vous l'avez dit tout à l'heure en Suisse visiblement, vous avez croisé quelqu'un qui vous a dit nous, nos financements sont dépendants de ça, le premier qui sort la tête, le premier qui sort du rang, il se prend une balle, en gros, il n'est plus financé, bon, et bien il faut savoir parce qu'il y a des études sociologiques là-dessus que le monde universitaire est le monde le plus conformiste, le plus suiviste, le plus loyaliste qui existe parce que ce sont d'abord des gens qui n'ont jamais vraiment travaillé de leur vie, ils n'ont aucune notion de ce que c'est que la liberté, je pense à quelques exceptions comme par exemple le professeur que vous avez reçu à votre micro récemment, Guillaume Bernard qui a revendiqué ces libertés académiques, vous voyez, comme un bouclier, mais qui fait ça encore en Occident aujourd'hui ? Personne, parce qu'en fait c'est bien joli les libertés académiques mais ce qui compte c'est ceux qui font l'échec. Or là, Nicolas Faure comme à son habitude à lui mais ce qui n'est pas le seul, dit toujours bon il faudra quand même un jour faire un vrai débat pour savoir ce qu'il en est du réchauffisme en promis. Oui ou non quoi, en gros. Argument contre argument. Mais la querelle a déjà eu lieu. Moi je veux bien la refaire. Je doute que Nicolas accepte un autre débat parce que comme je l'ai hyperment piétiné les Chines la dernière fois, je ne pense pas qu'il serait serrat, il s'en est quand même aperçu. Donc je ne crois pas qu'il sera tenté par l'expérience mais enfin, allez voir les travaux de Camille Vert que j'ai reçus au micro d'Égalité et Réconciliation il y a des années. C'est vraiment un premier de la classe. Vous allez voir ces sites, il y en a plusieurs. Tout est argumenté ou alors simplement ouvrez le grimoire que vous avez montré tout à l'heure Xavier qui s'intitule l'Empire écologique de Pascal Bernardin. Tout a été déjà conseillé dans ce livre en 1987-98. Tous les tableaux sont là sur les températures, les prises de température, les machins. Tout est là. Tout est là. Donc, à partir du moment où on commence à rentrer dans cette idée des chiffres, etc. Mais nous, on est prêts. On est prêts à mener ce débat. Le problème, c'est que les gens remettent toujours ce débat à plus tard ou alors le considèrent comme déjà tranché par le consensus scientifique. Vous avez parlé des paix de vache. Alors moi, j'ai entendu cette histoire quand j'étais adolescent et que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis fait de cette éconciété comme tous les jeunes militants écologistes. J'ai entendu parler de ça, évidemment, et j'y ai cru. Évidemment, j'avais des excuses, j'avais 14 ans. Mais que des adultes, que des adultes avalent ce genre de fable. Parce que, véritablement, là, on est dans Karl Marx. Karl Marx, il dit que le capitalisme produit plus de mythes et de fables que les temps chatoyants de la féodalité. Mais c'est absolument vrai. Qui peut croire cette fable ? Eh bien, je vais vous dire qui. Tous ceux qui vous disent croyez en la science. C'est-à-dire, ceux qui croient que la science, ce n'est pas une méthode, c'est-à-dire une méthode entendue comme les principes de Bertollet, c'est-à-dire mesurable, reproductible en laboratoire. D'accord ? Ce n'est pas ça une théorie scientifique pour eux. Une théorie scientifique, c'est une théorie qui vous est dite par une spittrine avec une blouse blanche. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans le nominalisme le plus complet. C'est-à-dire, le nom, c'est la chose. Voilà. Donc, le professeur Christine Lacombe, il a écrit professeur. Il y a beau y avoir publication derrière de tous ces conflits d'intérêt, parce qu'elles sont obligées de le faire à l'état public, mais donc c'est public, mais les gens ne vont pas regarder. Donc, elle fait état public de ces conflits d'intérêt, mais ça passe. En fait, je vais vous dire, les adultes qui croient à ces fables sont les mêmes qui croient que l'on peut faire s'effondrer deux tours en y faisant rentrer des avions en aluminium alors que ces tours sont bâties dans des treillis d'acier, de poutrelles d'acier. Ce sont les mêmes adultes qui croient, alors que c'est une équation qui peut être résolue par un enfant de sixième, par un élève de sixième, qui croient qu'on peut faire cuire en trois ans. Voilà, ce sont les mêmes gens. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, si ça s'est passé, tout le reste passera. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si je travaille pour le gouvernement ou pour des gouvernements occidentaux, je leur dirais, soyez sans pitié avec le cheptel. Soyez sans pitié. Vous savez quoi ? Tout passe. Tout passera. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Édouard Philippe, l'ancien premier ministre de la France, lorsqu'il a dit, il a fait une interview, je ne sais pas quelle forme c'était, mais on m'a rapporté la chose. Et en effet, il a dit, les gilets jaunes, c'est passé, la réforme d'air frappe, c'est passé. En fait, tout passe. Donc, je leur dirais, ne prenez pas de gants. Allez-y franchement, écrasez-les. De toute façon, ça passe. Pourquoi ça passe ? Pour une raison toute simple, c'est que le cheptel fonctionne comme un banc de poisson. Et donc, il est pour peu que vous ayez trouvé une peur à agiter sous son nez. Tout le reste va nous faire. La seule chose que les gens craignent, c'est de mourir. Et donc, en fait, tous les gouvernements gouvernent par la peur depuis la nuit des temps. Tous les gouvernements gouvernent par la peur. La seule différence entre un gouvernement oligarchique et un gouvernement réfractaire, un gouvernement légitime, c'est est-ce que cette peur est fondée ou non ? Par exemple, vous voyez, gouverner par la peur de l'enfer me paraît fondée. parce que cela pousse les gens à faire le bien et à rejeter le mal, à condamner le mal. Alors que faire peur aux gens pour la grippe annuelle, c'est proprement indécent. Mais encore une fois, ça marche. Ça marche. Ça marche. Et en effet, le parallèle est saisissant. Le parallèle entre la couche faciale, si vous voulez, et le crédit carbone, ça va marcher aussi bien. Ça va marcher aussi bien. Mais je vais vous dire, moi, dans le monde de l'entreprise, j'ai été amené à croiser des responsables, vous savez, de la responsabilité sociale et environnementale. Tous ces trucs sont complètement intégrés maintenant dans le monde de l'entreprise. Complètement. Oui, à partir d'un certain nombre de salariés, on va dire, ces choses sont mises en place. Donc, je ne vois pas ce qui s'y opposerait. C'est très bien qu'on parle de ça. Comme ça, après, on pourra passer au crédit carbone. Mais à titre personnel, dans une précédente expérience professionnelle, j'ai reçu un mail pour me sensibiliser aux questions écologiques. Et en fait, c'est un PowerPoint obligatoire pour tous les employés où il faut répondre à différentes questions. Et un des PowerPoints, c'est marqué, il était marqué vraiment très clairement, le réchauffement climatique est de toute sa manière obligatoire. C'est non négociable, en fait. On ne peut pas le remettre en question. Et ça, c'est ce qui est transmis dans des grandes entreprises en Suisse dès le moment où, évidemment, elles veulent remplir ce fameux score ESG. Donc, ce qui est quand même exceptionnel, c'est que ce sont des groupes comme BlackRock, par exemple, qui dictent la politique des banques ou des grandes entreprises, notamment, je pense à Nestlé, etc., sur ces questions-là. C'est quand même incroyable. Je trouve qu'on puisse formater à ce point des gens. Mais en fait, il faut comprendre que c'est un tour de passe-passe, c'est un tour de magie de cabaret, si vous voulez. Ce sont les mêmes qui ont inventé Hollywood. Enfin, Hollywood qui ont inventé les Oscars. Ils se sont mis autour de la table, là, tous ces petits marchands de boutons sortis du Stettel de Yunus ou de Cracovie, et ils se sont dit « On est dans l'industrie du cinéma où, vous savez, ce qu'on devrait faire ? On devrait se décerner à nous-mêmes des prix. » C'est un événement, en fait. C'est une occasion de parler de nous. Vous voyez, mais en fait, tout le monde sait que c'est bidon. Tout le monde sait qu'ils se décernent des prix à eux-mêmes. Vous voyez ? Oui, forcément, c'est l'industrie du cinéma qui donne des prix à l'industrie du cinéma. Donc, c'est un peu comme les gens qui se likent sur les réseaux sociaux. Je trouve ça ahurissant qu'il y ait des gens qui en soient encore là, qui commentent leur propre publication ou alors ils likent. Ça n'arrête pas. Quand moi, j'ai rejoint Facebook autour des années 2000, 2000, je ne sais plus quelle année ça peut être, je n'ai pas la mémoire des dates, ça s'appelle 2003, dans ces eaux-là, 2003, 2004. À l'époque, c'était scandaleux de se liker, si vous voulez. Mais ces gens-là, ça ne les arrête pas. Donc, en fait, ils ont créé ces scores et c'est eux qui les décerne aux entreprises dont, par ailleurs, ils sont les banquiers. Donc, en fait, ils disent, les banquiers, au moment où une entreprise vient pour faire un prêt, par exemple, ils disent, ah là, mais si vous voulez qu'on nous coûte des accords d'un prêt, il faut que vous ayez un score. Alors, au début, ça paraît anodin, on se dit, ce n'est pas grave. Mais en réalité, c'est par ce biais corporatif qu'on est en train de transformer la société. De toute façon, l'État n'est plus rien en Europe, enfin, dans les pays de l'Occident avancés, si vous voulez. L'État n'est presque plus rien. Donc, qu'est-ce qui compte ? Les grandes entreprises, les grands groupes qui, eux, font la politique. Pour vous donner un seul exemple que donne E. Michael Jones, c'est Google qui est en train de subvertir toute l'Irlande sur la question des migrants, sur la question de la sexualité, sur l'avortement. Une entreprise qui a élu domicile pour défiscaliser en Irlande est en train de subvertir ce pays, qui était pourtant un des bastions, on va dire, de la tradition populaire européenne. C'est-à-dire qu'elle était à la fois populaire, un peu cassaux sur les bords, mais ça allait à la messe, ça faisait des enfants, voilà. Ça tenait un peu la route. Mais ils ne laisseront rien. Donc, il a fallu subvertir le truc. Et comment ils ont fait ? Par le cheval de Troyes de Google. Et toutes ces entreprises sont à la fois transhumanité, et environnementaliste. En fait, c'est ça tout l'enjeu. Il faut comprendre qu'il y a une cohérence profonde qui ne se résout que dans l'occulte. Ce sont des doctrines occultes qui inspirent, lorsqu'elles se manifestent en pleine lumière, elles s'appellent féministes, écologismes, etc. Mais en réalité, ce sont des courants qui confluent dans l'occulte. Il faut creuser pour comprendre, par exemple, même si ce n'est pas le sujet du jour. Encore que ce n'est pas complètement sans rapport puisqu'on parle de la nature. On parle de la nature des sexes, on parle de la nature des enfants. Il faut comprendre que l'enseignement, par exemple, qu'on essaie d'imposer en Suisse, en Belgique, là en Suisse, il y a toute une polémique depuis la... Je suppose, ça a rebondi depuis la Belgique. mais le camarade des spots, c'est illustré par une très, très belle algarade, on va dire, sur la télévision en Suisse romande, je crois, avec une nobody chargée de... je ne sais pas ça, chasser les conspirationnistes sur les plateaux de télé, bref, en défense justement de la sexualité des enfants, de leur innocence et de leur sexuation. Les garçons, c'est les garçons et les petits, c'est les petits. Bon, eh bien, cette idée du transgenrisme vient des études queer qui elles-mêmes au début ont été développées en catimini dans des universités américaines et ça n'a été dans les universités américaines que par le biais des sociétés secrètes, en particulier des loges où le dieu de la loge, le lieu de la synagogue pour l'égoïbe, c'est le baphomé, c'est-à-dire une femme asie. C'est le dieu de la synagogue, c'est le dieu de la loge, puisque le dieu, ce dieu-là, le dieu de la lumière, si vous voulez, est un dieu androgyne ou un dieu plus exactement transgenre. Donc, c'est de ce, de cette zone, si vous voulez, dans les ténèbres et extrêmement réduite en nombre que ça va d'abord dans les petits cénacles universitaires, ensuite ça va dans les syndicats étudiants et ensuite ça va, ça se répand dans toute la société. Lorsque j'ai écrit cet article pour les épées en 2004, le queer était un bidule réservé à des associations queer, justement, qui étaient en guerre contre les associations LGBTQI, M+, institutionnelles dans les facultés américaines. Pour vous donner un exemple, que tout cela est connecté, les queer, par exemple, à l'époque, disaient il faut combattre l'habitude universitaire qui consiste à citer ces sourds. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une attaque contre la propriété intellectuelle, et je ne parle même pas de la propriété au sens des droits d'auteur, je parle de l'originalité d'une œuvre. C'est une attaque contre les sourds, c'est-à-dire une attaque contre la vérité. C'est la raison pour laquelle maintenant ils attaquent les mathématiques. À l'époque, ils n'osaient pas encore, parce qu'il y avait encore des gens normaux en grand nombre depuis, malheureusement, sont décédés. Maintenant, il reste plus des boomers, donc on peut tout leur vendre à eux. Mais je veux dire, on attaque maintenant les mathématiques. Mais je vous assure qu'il y a 15 ans, ils ne pouvaient pas faire ça. On n'en était pas au point. On pouvait attaquer les mathématiques en disant que les mathématiques sont racistes, par exemple. Vous voyez, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure en première partie de l'émission, tout ce qui est règles, nature, objectivité, tout ce qui n'est pas produit par l'hypersubjectivisme hystérique et égalitaire de la gauche de plus folle, de la gauche mutante, sera combattue. 2 plus 2 ne font plus 4. C'est-à-dire qu'en fait, les soi-disant ultra-libertaires sont en train de réaliser le programme du parti intérieur dans 1984 d'Orwell. 4 plus 4, pardon, 2 plus 2 égale 5. Alors, peut-être, bon là, il y a beaucoup de choses pour parler de la partie occulte, ésotérique. On pourrait aussi revenir sur le fait qu'en effet, il y a Dieu, le Dieu trinitaire, qui a créé la nature à son image, donc la nature est parfaite. Et donc, là je pense que c'est les deux choses auxquelles vous faites référence, il y a l'ordo abcao maçonnique et puis le ticunolam de la cabale qui considère en effet qu'il y a une réparation du monde et donc le monde n'est pas parfait. Donc là, on a aussi deux visions qui s'opposent diamatrément. Et la... Ah oui, c'est s'opposent. Oui, absolument. Et la femme auxquelles vous faites référence, l'autrice, n'est-ce pas, comme il faudrait dire, je ne sais plus son prénom, mais son nom de famille, ça je m'en souviens, c'est de Senarclan. Alors, pour les Suisses romans qui nous regardent, c'est un nom de famille, c'est noble, c'est un nom de famille de grande famille suisse. Donc, je n'ose imaginer, peut-être une petite parenthèse, ces ancêtres doivent probablement se retourner dans leur tombe quand on voit les inepties qu'elle tient avec un tel nom de famille. Il me semble quand même aussi que le patronyme engage un minimum dans une certaine loyauté et lignée par rapport à un principe que la Suisse impose. Donc là, c'est vrai que c'est encore plus décevant que si c'était un nom de famille, je dirais, anodin. Alors, revenons... Il faut savoir que les traîtres sont tous des noms en particulier. Je pense, par exemple, à Delagasnerie, qui est un des principaux commissaires politiques qui encadre Black Lives Matter en France, tous les trucs autour de Traoré, etc. Qui est professeur d'université, d'ailleurs. Professeur d'université, c'est vous dire si on en a besoin. Si cet homme devait disparaître demain ou si on fermait son UFR, je pense que le monde n'en serait pas changé. Personne ne s'en apercevrait en réalité. Personne ne saurait que Delagasnerie a été perdue. Il était là, pas qu'on l'a perdue. Il ne manquerait à personne. Et en fait, c'est un peu le problème avec tous ces gens. C'est la façon d'aujourd'hui de dominer. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens sont fidèles non pas aux principes dont leur famille était porteuse, mais en revanche, ils sont fidèles à l'ambition. Ils sont fidèles à un certain rang. L'idée, c'est de continuer d'être dans la domination. Les Delagasnerie, d'une certaine manière, anime les salons à la mode. Un petit peu comme au XIXe siècle, les familles aristocratiques animaient les salons, on va dire, inspirés des lumières. Vous voyez ? En fait, ces gens sont toujours du côté du Manche. C'est-à-dire que dans les années 30, ces familles ont envoyé leurs enfants dans les grandes écoles françaises comme le Normal Sup, par exemple, l'école Normale Supérieure. Et l'école Normale Supérieure, à l'époque, malgré le fait que c'était dans l'opposition, était d'action française. Et juste après-guerre, les mêmes deviennent, les mêmes, leurs petits frères, leurs petits coussins, les mêmes milieux, sont tous communistes staliniens. Et moi, j'ai vu arriver les trucs queers dans les années 2000, 2005, 2010. C'est-à-dire que Normal Sup était un des foyers d'émission des propositions queers en France. Donc, transgenre, si vous voulez. Et en fait, ces gens sont toujours du côté du Manche parce qu'ils sont toujours dans les lieux de pouvoir et ils sont toujours, je dirais, porte-voix de la dernière idéologie à la mode. Et en ce sens, en ce sens, ils font preuve d'une certaine société sociale. Étrange. Peut-être, dernier point qui est très important, il me semble. Alors, évidemment, là, on a évoqué l'écologie, l'écologisme, sa subversion, ses causes, mais elle a évidemment des conséquences. Donc là, nous, on rigole un petit peu sur le storytelling par rapport au pet de vache, par rapport au barbecue de Sandrine Rousseau, mais il y a malgré tout une finalité à tout cela. Et la finalité, comme souvent, c'est le contrôle. Alors, peut-être pour les personnes qui ne seraient pas convaincues par cette finalité, comment est-ce que vous pourriez expliquer peut-être que nous pourrions très vite arriver vers ce que l'on appelle un pass carbone ? Tout d'abord, déjà, qu'est-ce qu'un pass carbone ? Est-ce que ça existe vraiment et est-ce applicable ? Alors, c'est très simple. Je crois qu'on en avait déjà parlé, mais j'avais remarqué ça il y a des années en prenant le train. Je remarquais que quand vous imprimiez votre billet en France, on vous indique la consommation carbone de votre trajet. Et puis, on fait des comparaisons. Le même trajet en avion, c'est, par exemple, le train, c'est 30 fois moins de carbone que le même trajet en avion. Et c'est 15, 15 fois moins que le même trajet en voiture. Donc, vous voyez, on commençait déjà en fait, une certaine forme d'auto-crédit social. C'est-à-dire que l'idée que les gens eux-mêmes, vous voyez, peuvent jauger leur vertu écologique. Il y a déjà, tout est en place, si vous voulez, c'est comme une souricière. Vous avez déjà tous les réseaux sociaux qui sont là. Les gens donnent tout, beaucoup plus encore que ce que la Stasie, par exemple, récoltait sur les Allemands de l'Est, vu autant de sa glorieuse activité d'espionnage sur les pauvres Allemands sous le jou germano-communistes. les gens donnent eux-mêmes toutes les informations, ils les délivrent. J'ai même vu là que Google maintenant me demande si je souhaite partager constamment mes localisations pour que mes amis, par exemple, sachent où je suis. Donc, les gens le font par commodité parce que ça crée des occasions de sociabilité, etc. Donc, ils le font en fait par la forme douce qui est, on va dire, le plus de plaisir, plus de confort, plus de facilité, plus de plus de plus. les gens le font bien volontiers. Mais, comme je vous disais, c'est une souricière. On a déjà les calculs de toutes les dépenses en fait en équivalent carbone qui, je le rappelle, selon les travaux de Camille Vert, mais pour ces expériences concrètes qui le prouvent également chaque jour, le carbone n'est pas un polluant. Mais ça, c'est l'article premier de la foi du réchauffissement propit. Le carbone est un polluant. Il faut réduire le carbone puisque le carbone est un polluant. Et comme vous l'avez dit, équation de Bill Gates, ce sera le théorème de Bill Gates, réduire le carbone, donc réduire les émetteurs de carbone. En fait, le carbone qu'ils veulent réduire, c'est vous. Une fois qu'on a compris ça et qu'on n'est pas seulement dans la préoccupation, je dirais, de leur volonté de réduire la population, en particulier les populations européennes dont on a déjà parlé, mais simplement du contrôle de la vie quotidienne. C'est très simple. Les gens, comme dans Black Mirror, horribles, horribles épisodes, je ne regarde pas de série, moi, ou très peu, mais j'ai quand même regardé cette chose passée, cet épisode sur les réseaux sociaux absolument terrifiant, terrifiant de proximité avec ce que nous vivons déjà. Donc, il y a les réseaux sociaux, il y a les bilans carbone, et puis, il y a, je dirais, les initiatives du secteur privé. On a déjà dit l'État ne compte plus pour rien, mais les banques en Suède, je crois qu'en France aussi, de la Société Générale, je crois, a déjà émis une carte bancaire. Alors aujourd'hui, c'est uniquement un truc indicatif qui vous indique votre consommation carbone en fonction de vos achats. Bien, eh bien, demain, ça pourrait très bien être contraignant. Par exemple, on pourrait vous limiter votre consommation de n'importe quel bien, en fait, en 10 ans. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est un sujet qu'on a travaillé avec le camarade Cerise, avec Reopen, Covid 1984, et Conrad, le Pacifique. Nous avons un petit groupe de travail, si vous voulez, par mail. Et Conrad nous avait fait remarquer qu'en fait, avec la cybernétique contemporaine, avec les outils, si vous voulez, de cybernétique dans notre poche que sont nos téléphones portables, il serait très facile, non seulement de contrôler, comme ça a été le cas pendant l'opération du Pangolin, contrôler, par exemple, non seulement le nombre de personnes, ce qu'on appelle les jauges, non seulement le nombre de personnes dans un commerce, mais également, on pourrait faire des entrées-sorties, c'est-à-dire dire dans ce magasin, vous avez le droit à tel et tel produit, mais pas à tel autre. C'est très facile à faire parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu une plateforme logistique et que tous les produits, presque individuellement, sont tuis par des QR codes, par des étiquettes, en fait, par des étiquettes à code barre. Donc, en fait, là, on est en train même de parler maintenant de vendre les médicaments à l'unité, mais, alors on dit, il n'y a plus de traçabilité des médicaments s'ils sont vendus à l'unité, mais ne vous inquiétez pas, ils mettront un identifiant individuel sur chaque capsule. Donc, aujourd'hui, on a des solutions techniques pour le faire. Je citerai ici une maison d'édition très courageuse et que je respecte éminemment malgré que ce soit d'horribles gauchistes et des, oui, comment dirais-je, des adorateurs de sans-papier, c'est la maison d'édition pièces et main-d'œuvre qui est déjà dans les années 2000, 2005, 2010, ou plus tard, 2010, déjà, ils avaient publié l'essentiel de leur collection, un très, très gros livre qui doit faire 600 ou 700 pages qui s'intitule Police des Populations. Mais tout était déjà, toutes les technologies étaient déjà en route en 2005 et tout était déjà disponible en 2010. Les smart dust, mais tout. la seule techno un peu has-been avant même d'avoir commencé, c'était le QR code. C'est vraiment un truc qui ressemblait aux années 80. Je ne sais pas pourquoi ils ont retenu ce truc. Mais tout est là, tout est en place. En fait, c'est très simple. Il suffit, par exemple, comme vous l'avez posté récemment sur votre télégramme, maintenant, de payer avec sa paume de la main. Connectez votre pièce d'identité avec votre paume qui est unique. C'est comme les empreintes digitales, l'empreinte de votre paume est unique. Donc, c'est une signature, en fait. Donc, c'est comme un numéro de série unique de votre personne. Donc, on peut payer avec sa paume et donc, en fait, on réalise, là, on commence à s'approcher de la pleine réalisation de la promesse apocalyptique dans Jean, chapitre 13, je crois. Ceux qui auront la marque de la bête sur le front et sur la main, très bien, et ceux qui ne l'auront pas ne pourront ni vendre ni acheter. Et dans un monde entièrement urbanisé, puisque c'est ce qu'ils nous promettent avec les villes de 15 minutes, quand vous n'avez plus, vous êtes sorti de votre crédit, c'est comme perdre son compte Facebook aujourd'hui. Si Facebook vous vire et qu'il vous empêche de revenir, il y a tout un tas de commodités auxquelles vous n'avez plus accès. Mais aujourd'hui, c'est tout géré de manière privée. Mais demain, parce que ça, c'est en cours en France et probablement en Suisse, on imposera une identité numérique. C'est-à-dire qu'en fait, pour refaire votre carte d'identité, il faudra que de toute façon, vous acceptiez d'avoir un numéro électronique unique, une identité numérique unique. En fait, une adresse MAC. Vous serez une adresse MAC qui peut-être pourrait même vous être injecté dans une puce tout cutanée, soit de la taille d'un grain de riz. Maintenant, ce n'est plus une conspiration. Là, maintenant, la télévision en parle comme si c'était une... Voilà, c'est une nouvelle. C'est une good news. Ce n'est plus une fake news. Alors que nous parlions de ça déjà dans les années 95, 96, avec les conspirationnistes. Moi, j'étais très jeune, mais je lisais le camarade, regretté camarade Marc Zem, qui a écrit un livre qui s'appelle 666, la marque de la bête. Et où il parlait déjà des puces, vous savez, des toutes petites puces de la taille d'un grain de riz. Et à l'époque, toute cette littérature était traitée de conspirationniste, mais délirante. Il faut imaginer, on est avant l'an 2000. Et pourtant, chaque fake news que nous avons propagée depuis lors, s'est avérée vraie. Chacune. Donc moi, je suis en recherche de nouvelles théories conspirationnistes, de nouvelles théories métacomplotistes, pour pouvoir faire un peu de infotainment avec mon correspondant Xavier. Là, je vais être en manque de nouvelles théories conspirationnistes. Alors, bon, là, typiquement, des personnes comme Stanislas Berton ont relayé aussi l'article de France Info, sur justement ses puces sous-cutanées. Donc, c'est France Info, là, pour vous citer, ce n'est pas conspimagazine. Il y a aussi, en Suisse, enfin, plutôt que parlons de la Chine. En Chine, il y a une application que je pense que beaucoup de gens connaissent, c'est WeChat. Et moi, je suis allé à Shanghai en 2016 et j'étais très surpris que des espèces de vendeurs de légumes, de fruits et légumes à 3 heures du matin, en fait, ce soit sans cash, déjà. Si vous voulez, c'est une table en bois vraiment pourrie, ridicule, avec un QR code aussi coupé au ciseau. Mais il y a un QR code sur la table, vous le scannez et vous payez pour vos X yuan de fruits et légumes. Donc, pour des montants infinitésimales, vous payez tout avec le QR code. Et en Suisse, il y a Twint. Donc, Twint, c'est une application qui a été développée par plusieurs banques dans le but du sans cash, donc disparition du cash. Donc, avec Twint, via un numéro de téléphone, vous avez un numéro de téléphone suisse, moi aussi, je vous envoie de l'argent sans problème de compte à compte de manière instantanée. Je peux vous envoyer jusqu'à 3 ou 4 000 francs par jour et puis, je crois, 4 à 5 000 francs par mois selon les banques au niveau des limites. Donc là, on a aussi déjà la digitalisation et le sans cash. Et cette application, évidemment, se développe. Donc, vous pouvez retirer de l'argent, donc cash, dans des kiosques, vous pouvez payer votre parque-mètre avec Twint. Enfin, maintenant, vous pouvez quasiment tout faire avec Twint. Et je pense que gentiment, alors ça, c'est un peu un pari que je prends, je pense que Twint, par exemple, sera peut-être amené à être racheté par une application comme X, donc, ex-Twitter d'Elon Musk. Parce que comme on le sait aussi, Elon Musk, c'est lui qui a développé Paypal. Et qu'est-ce que c'est Paypal ? C'est aussi le paiement en ligne et sans contact. Et je pense que ça aussi, c'est notre avenir, n'est-ce pas ? C'est l'implémentation d'un WeChat européen ou occidental qui va s'appeler X. Et Elon Musk, à mon avis, est sur ce coût. Et autre point, l'identité numérique... Là, vous êtes en train de donner des conseils financiers d'investissement malgré vous, Xavier. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de dire aux gens mais acheter du X, ça va péter les scores sur les marchés. Probablement. Parce que vous êtes très fondé. Probablement. Après, merci, après, comme d'habitude, ce qui est confortable, ce qui est facile n'est pas forcément ce qui est juste. Et ce qui est juste est, à mon avis, ce qui est en train de se perdre. Mais l'identité existe déjà numérique en Suisse. Ça s'appelle SwissID. Donc, vous avez votre application SwissID qui est reliée à votre SwissPass qui est l'application au final CFF pour les chemins de fer fédéraux pour voyager. Donc, en gros, vous devez avoir une identité numérique pour pouvoir avoir votre application et votre pass. Vous voyez ? Ça, c'est très habile. C'est très habile. Après, moi, je ne suis pas non plus... Peut-être qu'il y a des approximations de mes dires. Peut-être que vous pouvez aller à la poste, par exemple, dans un guichet, vous faire identifier. Mais je ne me souviens pas, ça vous coûte 40 francs, etc. Et c'est beaucoup plus pénible. Encore une fois, ce qui est pénible est forcément payant, encore plus. Et ce qui est facile est gratuit. Et donc, c'est le meilleur moyen, au final, de vous absorber dans le système et dans l'arnaque. Donc, voilà un peu... Et en effet, peut-être, c'est des conseils d'investissement. Peut-être, certains investiront dans X. Mais je pense qu'en tout cas, c'est en effet le plan qu'a Elon Musk derrière la tête. Parce qu'acheter Twitter au nom de la liberté d'expression, je pense que... Voilà, c'est bien d'être naïf, un peu de candeur, mais il ne faut pas non plus être stupide à ce point. Moi, je pense que, comme vous, l'avenir, c'est WeChat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une application... J'ai cru que ce serait Facebook, pour être honnête. Mais Facebook, en fait, pour plein de raisons que je ne m'explique pas. Mais il y en a quelques-unes que j'arrive à discerner. Il y a d'autres raisons que je ne m'explique pas. Ça ne s'est pas fait avec Facebook. Mais j'ai bien cru qu'à un moment donné, c'est Facebook qui tenait, on va dire, la corde pour devenir le WeChat européen. Enfin, occidental, en fait. Donc, ça va se produire. Ça va se produire probablement avec un demi-accompagnement étatique. Et en fait, comme vous l'avez très bien souligné, il n'y a pas besoin de forcer les gens. Il n'y a même pas besoin de leur faire payer, en fait. C'est-à-dire qu'on vous dit, vous pouvez toujours acheter votre ticket au guichet, etc. Pendant des années. Vous voyez, par exemple, à Paris, moi, je suis usager du métro. J'utilise toujours des tickets à usage unique, des tickets en papier. Là, c'est terminé. Mais j'ai été jusqu'au bout, si vous voulez. J'aurais été probablement un des derniers clients à acheter des tickets en papier. Donc là, c'est fini. Mais en fait, on vous dinosaurise, c'est-à-dire qu'on vous garde avec le parc à dinosaures jusqu'au moment, en fait, où vous n'avez plus d'autre choix que de prendre un smartphone. Moi, j'ai pris un smartphone, on va dire, forcé contre un. Vous voyez ? Forcé contre un. J'ai recusé le smartphone pendant presque, je ne sais pas, 5-6 ans. J'ai été obligé par un de mes associés à l'époque. Il m'a dit, c'est dans tout cas, il faut que tu aies un smartphone. Donc, j'ai cédé. Je lui disais, mais je n'ai pas besoin parce que j'ai tout sur l'ordinateur. J'ai un poste de travail. Quand je ferme mon poste de travail, je rentre chez moi, c'est fini. Vous voyez ? Mais non, il fallait. Voilà. Donc, en fait, c'est toujours la même logique. C'est-à-dire que même si on résiste et qu'on est les derniers démons de temps, à un moment donné, vous mourrez. Et ceux qui vous succèdent, eux, ils ont grandi dans le téléphone portable. Donc, de toute façon, ça vient. On ne peut pas l'empêcher. Comme disait Lucien Cerise, tout ce qui est techniquement réalisable sera fait. Donc, ça, je suis absolument convaincu comme vous de cela. Mais en revanche, je crois qu'il faut dire un mot avant de se quitter. Les CBDC, parce qu'en fait, on parle de crédit carbone, on parle de réseaux sociaux, on parle de crédit social, on parle de tout ça. Mais il faut comprendre que là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une souricière. Il y a une des mâchoires de la souricière, c'est les CBDC, c'est-à-dire les monnaies électroniques des banques centrales. Ce sont des monnaies électroniques qui seront programmables. C'est-à-dire qu'on saura, et puis on peut aussi vous couper le sifflet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'État a décidé que vous étiez un nuisible, il peut vous couper votre compte d'un coup d'un seul. C'est-à-dire que là, c'est la mort sociale et là, c'est vraiment, pour le coup, l'apocalypse, c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous mourrez de faim parce que vous ne pouvez ni vendre ni acheter. Il y a eu un très beau roman, vous savez que vous aimez la littérature, la littérature, Xavier, je vous conseille de lire le très beau roman de Ruffin, Globalia ou un journaliste dans lequel je ne peux m'empêcher de me reconnaître un peu, mais qui s'appelle Jordi, Jordi, je ne sais pas, puis quelque chose, le personnage, en fait, ils ont tous un téléphone, ils ont tous un smartphone, si vous voulez, connecté sur le poignet. Je me demande s'il n'est pas plus ou moins, d'ailleurs, ils ont interconnecté avec leur organisme et sur ce smartphone, enfin, sur ce terminal, ils ont leur téléphone. Et à partir du moment où, à un moment donné, le Jordi en question fait une chose professionnellement qui est désapprouvée par sa direction, le type est éjecté, il reçoit un mail de confirmation, si vous voulez, de son licenciement et la fermeture de son compte. C'est-à-dire que là, le gars ne peut littéralement pas s'acheter à manger. Voilà, et les CBDC, ce sera ça, puissance 10, c'est-à-dire qu'en plus, comme c'est de la... Alors, ils vont prétexter, évidemment, les fausses factures, la corruption, le crayon noir, ce que c'est, pour vous imposer. Les gens marcheront comme d'habitude parce qu'en fait, les gens sont des idiots, il faut le dire. Je crois qu'on peut le dire sur votre chaîne sans susciter trop de révolte parce qu'en gros, les gens qui viennent vous écouter ici sont d'abord peu nombreux et en général, ce sont plutôt des gens de qualité. Donc, parce que les idiots vont plutôt sur les chaînes de Nicolas Faure et de Daniel Conversano et là, on voit qu'ils sont en très grand nombre en vente. Mais ce n'est pas grave, comme on est entre nous, que c'est une conversation privée, presque, entre vous et moi, on peut se le dire, les gens sont des idiots et donc, en fait, ils vont tout accepter. Il y a aussi peut-être, pour revenir sur Elon Musk, il y a deux choses qui m'interpellent. Alors, tout d'abord, il y a Tesla, n'est-ce pas, avec ses voitures électriques. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté dans une Tesla. Moi, oui. Alors, c'est très impressionnant à quel point tout est connecté. C'est vraiment incroyable. On peut enregistrer la voiture qui est devant, derrière. Enfin, c'est assez impressionnant. Et pour dire, je pense que la finalité, c'est probablement aussi un partenariat, là, c'est une hypothèse, mais bon, un partenariat avec les États pour en fait, enregistrer à l'intérieur du véhicule. Parce que maintenant, la Tesla, par exemple, enregistre qu'est-ce qu'il se passe à l'extérieur et pas à l'intérieur. Ou peut-être que déjà, certaines, si. Mais non, je crois même que oui. Je crois même que Tesla enregistre déjà à l'intérieur par rapport au volant, par exemple. Je crois que si vous avez une main sur le volant et pas la deuxième, je ne sais plus exactement. En fait, la voiture se met à sonner. Mais c'est tout à fait possible que dans un monde agenda 2030, que vous receviez en fait directement sur votre téléphone l'amende de 50 ou 100 francs lorsque vous fassez sur votre téléphone au roulant, que vous la payez par Twint, n'est-ce pas ? Il faut vraiment aller au bout de la logique. Non, mais vous ne la payez pas, elle sera prélevée. Voilà, exactement. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a très souvent la différence. En Suisse, on a le paiement à 30 jours et en France, vous avez les débits directs parce qu'évidemment, on ne fait confiance à plus personne. Mais en Suisse, on peut encore payer à 30 jours. Et justement, les factures ont changé. Fin 2022, il y avait ce qu'on appelle des factures oranges, des bulletins oranges ou rouges. Donc, vous receviez votre facture, c'était une facture horizontale, comme ça, orange, avec un numéro de référence, quelque chose d'assez classique. Puis évidemment, vous pouviez aller la payer à la poste et puis c'était anonyme. Elle était payée, quoi. Et c'est tout. Il n'y avait pas X ou Y à payer. Vous apportiez 40 francs à la poste, la facture est payée et c'est bon. Maintenant, le QR code est obligatoire au nom, justement, des fraudes, de la sécurité, etc. Et en fait, tout le monde a marché. Tout le monde a marché dans la combine. Donc maintenant, tout le monde a des QR codes et les QR codes sont obligatoires. Et ça, ça c'est probablement scandaleux pour mes amis suisses qui me regardent et qui ont fait l'armée comme moi et qui font encore l'armée comme moi parce que moi j'ai encore des cours de répète. pour expliquer aussi à mes amis français et peut-être belges, etc. Quand vous êtes à l'armée, vous faites l'armée, vous avez ce que l'on appelle une APG, une allocation pour perte de gains. Donc, vous recevez un pourcentage par rapport à votre salaire. Bon, ça c'est une chose. Et vous recevez une autre chose qui s'appelle la solde. Et la solde varie en fonction de votre grade. Donc, de la recrue jusqu'au colonel de milice. Peut-être même brigadier, mais je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de brigadiers de milice. Peu importe. Alors, premier point, la solde a été augmentée après 20 ou 30 ans grâce à un conseil national par rapport à l'IPC. Mais autre point, depuis le Covid, donc c'était historique. La solde était payée cash. Moi, j'ai fait des paiements et j'ai reçu des paiements parce que j'ai le grade qui s'occupe justement de la solde. Je suis fourrier. Ça fait pas mal de révélations. J'ai eu jusqu'à 15 000, 20 000, 30 000 francs cash à distribuer selon les grades jusqu'à 200 soldats. Maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus de cash. Il n'y a plus de cash à l'armée suisse. Peut-être encore quelques exceptions parce qu'il y a peut-être encore quelques réfractaires. et maintenant, c'est terminé. Maintenant, vous passez vos écritures comptables militaires par le paiement depuis votre compte postal à la... donc, compte de l'armée. Donc, tout se fait par transaction, plus de cash. Donc, on voit que même là, il pousse la logique au nom de la sécurité, du contrôle, etc., jusque dans les institutions. Ce qu'il faut comprendre, la solde, ce n'est pas quelque chose d'anodin. C'est la solde. C'est historique d'avoir eu quelque chose en cash. Et ça représente quelque chose de symbolique derrière tout cela. Oui, c'est une question de confiance. Il y a une question de... On paye au cul du camion, comme on dit en France. C'est-à-dire que, voilà, c'est... Absolument. C'est le monde qui change. C'est le monde d'après. C'est le monde d'après. Il ne va pas vous plaire. Ni à vous, Xavier, ni aux autres. Même ceux qui sont un peu fanatechnos, qui se disent, oui, c'est quand même pratique, c'est sympa. Non. Parce qu'en fait, quand la prison, quand les mâchoires se refermeront sur vous, vous verrez que ce n'est pas du tout le paradis technologique qu'on vous a promis. Ce sera un goulag technologique. Surtout, si on vous interdit de quitter les villes de 15 minutes. Parce que ça, ça fait partie du projet aussi. Imaginez, par exemple, vous êtes dans votre ville de 15 minutes et vous avez décidé de rompre toutes les règles. Vous marchez, vous marchez et vous allez au-delà de votre ville, à pied. Vous marchez deux heures, trois heures. Vous avez déjà passé quelques villes de 15 minutes. Mais vous allez soit, vous allez donc dans une petite épicerie tenue par un paquito pour faire bonne mesure, mais paquito, pas paquito, il n'y a plus de cash chez lui non plus. C'est pareil, par appli de paiement. Mais vous n'êtes pas géolocalisé où il faut, donc vous ne pouvez pas acheter à boire. Qu'est-ce qui nous empêche de penser que ça se produirait ? Moi, je vous le retiens, je serai eux, j'irai à pont de train, mais j'annoncerai la couleur même. il y aura toujours des gens pour applaudir à tout et n'importe quoi. Il y aura toujours une majorité de gens pour fermer leur mouille plutôt que de protester parce qu'ils ont toujours un peu à perdre. la ville de 15 minutes, si on y réfléchit bien, a existé durant le Covid. Vous me pouviez sortir, en France en tout cas, en Suisse, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais vous devez rester, je crois, à 300 mètres de chez vous, quelque chose comme ça. Un kilomètre, un kilomètre, un kilomètre. Fondamentalement, un kilomètre, c'est 15 minutes. C'est un peu déjà la logique des smart cities de 15 minutes. Peut-être dernier point, et ça, c'est une réserve que j'ai par rapport à cela, parce qu'il y a toujours des imprévus dans l'histoire. Et vous l'avez dit au tout début, ce sont les boomers qui dominent. Enfin, vous l'avez dit, peut-être aussi dans une précédente intervention, mais en tout cas, ce sont les boomers qui sont les plus présents, qui votent le plus et qui donc ont une importance considérable dans la société. Mais malheureusement, aussi pour le VEF et compagnie, c'est aussi ceux qui sont le plus réticents, il me semble, à la technologie. Moi, je connais des personnes qui ont 50 ans, 60 ans et 70 ans. Vous leur demandez de configurer un téléphone, un contrat e-banking ou que sais-je, c'est compliqué en fait. Il y a aussi un côté pratique où je me dis, mais comment vont-ils réussir pratiquement à imposer cela à des gens qui sont incapables fondamentalement d'installer une application sur leur téléphone ? Non, je pense que vous fréquentez des personnes normales. Mais le boomer standard est un technophile. C'est si vrai que Facebook, l'essentiel des piégés de Facebook a plus de 60 ans. Vous fréquentez encore des gens normaux, des vieux qui sont obsolicisés par leur environnement technologique immédiat. Mais c'est des gens normaux. Les gens du commun, les gens de la rue, les gens du dehors, sont technophiles. Et quand ce n'est pas eux qui configurent, c'est le préposé de La Poste, le magasin Mac, le magasin Apple qui le fera pour eux. Moi, je vois les boomers autour de moi. Je ne sais pas le nom par charité chrétienne. Mais quand je vois les boomers très, très proches de moi, je ne les vois que sur leur téléphone. Je ne les vois que... Ah non, c'est fluide. C'est fluide, malheureusement. Mais c'est bien, c'est leur monde. Moi, je crois, je peux me tromper, mais que les gens préfèrent de troquer les smartphones pour des achats de main parce que l'avenir s'annonce très sombre et leurs applis de jeux localisation ou leur Uber Eats ne leur sera d'aucun secours dans ces préconstances. C'est en tout cas ce que je demande au Seigneur tous les matins en me levant. J'attends avec impatience la venue de l'astéroïde ou de l'invasion de ton vie pour en finir avec ce monde pétuste et sans joie. Écoutez, merci beaucoup cher M. K, merci pour cette entrevue et puis cette discussion au final qui s'est articulée de l'empire écologique jusqu'à la société de contrôle. J'invite les personnes évidemment à s'abonner au canal Telegram qui est à l'écran at repère K n'est-ce pas ? Oui, c'est bien juste at repère K. Vous allez aussi sur son profil rechercher des sujets divers et variés soit évidemment pour confronter vos idées soit évidemment pour vous rassurer sur certains points car non, nous ne sommes pas seuls. Donc voilà, je vous invite évidemment aussi à vous abonner à la chaîne à commenter la vidéo à la partager à vous abonner et on se voit très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt. Merci Xavier, à bientôt.